Nous sommes là aujourd'hui pour faire la journée de promotion du leadership féminin et du droit des femmes dans l'industrie agroalimentaire. Pour faire valoir les droits des femmes, surtout ceux de l'industrie agroalimentaire, qui sont de braves femmes, qui s'activent sans pour autant attendre l'aide des autres. Et en ce moment, elles ont vraiment besoin de l'aide, surtout des autorités. C'est pourquoi on a organisé cette journée pour pouvoir créer un cadre d'essence entre les autorités et les femmes transformatrices qui évoluent dans ce milieu, pour pouvoir voir les possibilités de les accompagner pour qu'elles puissent mieux avancer, puisqu'on sait qu'ici en Casamance, c'est une région qui regorge beaucoup de potentialité. La jeunesse est là, les fruits sont là, et on sent que l'industrie agroalimentaire est toujours en phase de naissance. Elle n'a pas encore grandi. Donc il est temps qu'on s'y met, qu'on se serre les coudes pour pouvoir grandir cette industrie. C'est d'où l'objet de cette journée. Ces femmes ont besoin principalement d'abord de formation, de renforcement en capacité sur le leadership, sur la production de qualité, c'est-à-dire renforcer leur capacité de production. Ensuite, les accompagner sur la commercialisation. Tout cela, ce sont des aides dont les femmes ont besoin. Maintenant, pour le renforcement en capacité sur le leadership féminin, organiser des séminaires sur le leadership, des séminaires sur la gestion d'entreprises, et qu'on sort encore 6 mai, mais si d'autres partenaires peuvent augmenter, c'est bon. Sur la capacité de production, il y a des formations sur la transformation. Il y a aussi des dons en matériel qu'il faut faire. Les femmes ont besoin, puisque la plupart des unités font de la production, comment dirais-je, à la main.